Philippouat, ça fait quelques années que je ne suis plus venu ici et déjà en premier lieu il y a eu énormément de changements. Qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a donné fonction de reprendre l'établissement. Il y a eu une appel d'offres il y a un an et demi. On s'est mis dessus puis avec l'équipe de foire et de salons puisqu'on faisait les foires, les salons sous le thème de l'Aveyron, Midi Pyrénées. Je pense que ça plaisait aux élus puisqu'on était des locomotives sur pas mal de projets. Ils nous ont proposé de reprendre l'auberge. On a dit bon bah allez hop ça va être un gros chantier. Il y a cette magnifique salle. Elle est vraiment marquante cette salle ici. C'est pour moi le lieu de l'auberge du zoo. Avant-guerre c'était l'endroit où tout le monde venait danser ici et l'été sur la troisième terrasse. Pendant la guerre c'était aussi l'endroit où il y avait un certain régime mis en place. Il s'était approprié le lieu et c'était pareil les gros groupes de musique et c'était aussi des thés dansants. C'est resté la salle de balle, la salle de spectacle, la salle des associations et le restaurant de la ville où on a tous les mariages, les naissances. Et après on a travaillé les différents décors en se disant voilà on amène les gens sur le zoo, sur le voyage, se servant de l'architecture qui est magnifique et on a travaillé un peu sur du comptoir colonial londonien, sri-lankais, chinois. On s'est laissé aller en même temps qu'on peut trouver les animaux dans le zoo. Et puis ton restaurant ? Cuisine traditionnelle, régionale et bourgeoise. D'accord. Un grand saut en arrière sur 100 ans en arrière tu vois. Là en ce moment on est sur une carte de gibier, de cerfs, de biches. On l'a pas lancé trop vite contrairement à ce que font beaucoup de restaurateurs en septembre, en octobre, tout de suite allé hop, viande de chasse. On continue nous plutôt sur la châtaigne, le miel, les douceurs d'automne et après on bascule sur les viandes d'hiver là depuis un mois. Donc on travaille vraiment très fort en ce moment avec les viandes de chasse. Jean-Philippe je te laisse, je vais rejoindre Seb pour cligner le vol au vent. Salut Seb ! Et toi ? La forme ? Oula ! T'as préparé beaucoup beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va préparer ? Enfin surtout qu'est-ce que tu vas faire ? On va faire un vol au vent. Donc cuisine bourgeoise, donc tout ce qui est entre 1900 et 1940, ce qui se faisait beaucoup avant. Donc on va déjà commencer par faire le feuilleté. On prend une pâte feuilletée, une abaisse tout simple. On va juste à peu près la découper en trois. Alors vol au vent c'est comme une bouche à la reine en Alsace. Nous on l'appelle bouche à la reine. Normalement c'est un vol au vent. On l'a juste un peu détourné à l'autre façon. On va le faire en trois abaisse. C'était un plat qui se mangeait en entrée. Nous on l'a fait là maintenant en plat unique. C'est pour deux personnes la portion qu'on va préparer. Étonnamment, on en vend énormément. C'est un plat que les gens... C'est un peu le plat signature de l'histoire. C'est ça. Et maintenant tout ça, ça va au four 13 minutes. D'accord. À combien ? À 200 degrés. Donc la garniture c'est... On a juste des pommes vapeur. On a lancé un bouillon au safran d'Alsace. Donc c'est la forme de donner comme un oeuf ou un ballon de rugby à peu près. Donc les pommes de terre, c'est départ au froid, 20 minutes. On a des rognons, des riz de veau. C'est déjà une pré-cuisson. On est cuits à basse température. Là on a les poulet de bresse. On a du froid gras qu'on mettra à la fin. Des moris, la truffe, les écrevisses et les quenelles de broche. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, donc le vol au vent, comme je dis, c'était servi en entrée. Il y avait plusieurs sortes. Donc on a rassemblé trois vols au vent. Il y a un vol au vent, à base, que des crevisses. À base, soit que d'abats blancs. Ou avec deux volailles, avec des cuisses de grenouilles. Donc là l'idée c'était de rassembler tout en un. Trouver une recette qui colle. Faire justement un plat unique. A commencer par ce qui est plus long que les grosses pièces. Les quenelles. Alors c'est de la chair de brochet. Avec des oeufs entiers, du sel, de la crème. Ensuite on rajoute les riz de veau, les rognons. Une petite sauteuse à côté, on va démarrer la sauce. Les échalotes, les moris. On rajoute le fond de carcasse de poulet de Brest. Qu'on a lié et crémé. Maintenant on rajoute les écrevisses. Alors donc là on a le plat de service. On insère donc le vol au vent. C'est en fonte, il faut que ça soit très chaud. Sinon on l'amasse super vite. Donc dix minutes au four. Pareil pour finir avec le vol au vent. On va juste découper le chapeau. Pour le dressage, on met déjà une partie de la sauce. Du coup là est chaud. Voilà. On dresse de façon à ce que ça soit facile à servir une fois qu'on est à table. On va juste garder les riz de veau et les moris qu'on va mettre à l'intérieur. Donc c'est pas assez consistant, on rajoute du foivre. On va rajouter un peu de la truffe. Et voilà, c'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !